Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau participatif. On vous propose de passer une heure ensemble pour débattre autour de la question de l'eau, son circuit à salon, sa qualité, mais aussi les enjeux sanitaires et environnementaux qu'elle représente pour aujourd'hui et aussi pour demain. On le sait, la qualité de l'eau est au cœur des préoccupations des consommateurs. On a pu le vérifier à salon via une enquête récente passée en ligne. Alors l'eau, en quelques chiffres, c'est 70% de la surface de la planète, mais c'est aussi à l'échelle du corps humain, deux tiers de notre organisme. Et on sait que privé de l'eau, la survie de l'homme ne dépasse pas trois jours. Donc vous l'avez bien compris, l'eau est essentielle à notre bonne santé. Alors, si la santé est dans l'eau, pourquoi certains d'entre nous boulent l'eau du robinet ? C'est le cas d'un quart des personnes qui ont répondu à notre enquête. Est-ce que les contrôles sont suffisants ? Et d'ailleurs, en quoi consiste-t-il ? Pour aborder ces questions, pour lutter contre certaines idées reçues et pour vous informer en tant que citoyen, la ville de Salon vous propose ce débat participatif qui touche à la fois la santé et la qualité de l'environnement. On vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser des questions sur Internet via le site d'AudeZoneTV pour alimenter notre débat. Voilà. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et aborder la question du cycle de l'eau à travers un reportage. Donc cette eau, elle est vraiment essentielle, on l'a déjà dit. Ce qu'on va pouvoir voir maintenant, c'est comment elle est gérée, comment elle est contrôlée et comment elle est cheminée jusqu'à notre territoire. Après ce petit reportage, vous pourrez poser différentes questions et nos intervenants seront là pour répondre à toutes vos questions. Donc tout de suite, le premier reportage sur le cycle de l'eau à Salon. Salut Roger ! Bonjour Vassilia, mais tu bois de l'eau en bouteille toi ? C'est très bon pour la santé l'eau. Mais il y a un meilleur que de l'eau en bouteille enfin. Ah bon ? Ben oui, il y a l'eau de la Durance qui alimente ta ville de Salon de Provence. Mais justement, c'est quoi le circuit de l'eau à Salon de Provence ? Justement, je vais vous expliquer. Imaginez, la Durance fait un long chemin. Elle prend sa source à Montgenèvre, au-dessus de Briançon, dans le département des Hautes-Alpes, pour parcourir un très long chemin et arriver jusqu'à Salon de Provence pour alimenter la ville en eau potable. Bon Roger, tu nous as mené où là ? Ben tu vois, ici c'est le canal EDF, donc c'est l'eau de la Durance qui arrive au canal. Et là, on est au niveau de la prise d'eau du canal de Craponne qui va alimenter la ville de Salon de Provence. Est-ce qu'il y a sous nos pieds là ? On n'y voit rien ? Justement, je vais te faire voir un peu plus loin et tu verras mieux. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Attention de ne pas tomber. Ah oui, on y voit mieux là. Oui, donc tu vois, là ici, c'est le canal de Craponne, donc si on peut appeler ça comme ça, qui prend sa source, au canal EDF qu'on a vu juste derrière et qui va alimenter en aval toutes les communes, donc y compris Salon de Provence, en irrigation et en eau potable. Mais l'eau, elle est potable là ? Ah non, elle n'est pas encore potable là. L'eau, elle est potable un peu plus bas à la station de traitement d'eau potable. Bon, on y fait quoi dans cette usine ? Mais Basilia, ce n'est pas une usine, c'est une station de traitement d'eau potable. Donc dans la station de traitement, on y fait quoi alors ? On traite l'eau pour qu'elle soit potable en robinet. On fait le dérillage, la décantation, la flocculation, la filtration, l'ozonation et la chloration pour désinfecter l'eau après, pour qu'elle soit potable donc en robinet. Mais c'est compliqué tout ça. Oui, mais il faut tout ça pour pouvoir avoir de l'eau potable. Et là maintenant, je peux la boire ? Ah non, tu ne peux pas la boire, parce que d'abord il faut qu'elle soit envoyée dans la réservoir. Bon, tu me montres, on y va ? Allez, on y va. Allez, encore un petit effort. C'est dur d'arriver jusqu'à tes réservoirs. Oui, mais c'est exprès, on les met en hauteur justement pour pouvoir alimenter par la pente naturelle les robinets sur la ville de Salon-Provence. Et là, ça représente quoi comme quantité ? Là, on a trois réservoirs et en tout ça fait 9000 m3. Bon, et je peux la boire maintenant, mon nom ? Ah non, on peut la boire, mais on va la chercher aux robinets si tu veux. Allez, on y va. Alors, elle est bonne ? Oui, ça fait du bien, mais des fois je trouve qu'il y a un goût de chlore. Oui, mais ça c'est normal, qu'il y ait toujours un petit goût de chlore, puisque l'eau, il faut qu'elle soit désinfectée, donc pour éviter que les bactéries se développent. Et donc ça c'est bon pour notre santé ? Et ça aussi bon pour la santé, forcément. Ok, donc là on a fini sur le circuit de l'eau ? Ah non, parce que là maintenant, elle va à la station d'épuration. Ah vous ? Bon, voilà, donc tu vois, une fois que le parcours se termine ici, les eaux usées sont parties dans les goûts, donc elles arrivent à la station de traitement d'eau usée, donc des entrages à Salon de Provence, et elles sont traitées, donc bien sûr avec des normes à respecter, avant d'être rejetées dans l'environnement, donc dans la Toulouse, qui est derrière nous, là-bas, dans la petite rivière. Bon, je crois que j'ai tout compris. Merci Roger. De rien, merci. Allez. Nous accueillons aujourd'hui donc M. Georges Olivari, bonjour. Donc vous êtes directeur de la Maison régionale de l'eau, donc un lieu de ressources pour l'éducation à l'environnement et un centre d'études sur les milieux aquatiques. M. Hydro, donc bonjour. Vous représentez donc l'association 4 Expertise écologique, éducation à l'environnement, qui est basée donc à Aix-en-Provence. Et le docteur Eugénie D'Alessandro, médecin de santé publique, bonjour, à la mairie de Salon. Alors, donc on a déjà, enfin j'ai déjà quelques questions à vous poser donc sur cette ressource en eau. Donc elle est importante sur le secteur de Salon, mais pourquoi son abondance la rend-elle fragile ? Les ressources en eau sont toujours extraites de milieux naturels, et tous les prélèvements qu'on fait dans ce milieu naturel fragilisent ce milieu. Et comme cette eau, elle est utilisée par plusieurs personnes tout au long d'une rivière, chaque fois qu'on gaspille de l'eau, forcément on met en péril les autres utilisateurs. Donc l'eau à Salon, est-ce qu'elle est potable et pourquoi elle est potable ? Elle est forcément potable parce que sinon on ne pourrait pas la distribuer. Et donc elle est potable parce que, comme on l'a vu dans ce reportage, elle subit un certain nombre de traitements, et surtout parce qu'elle est contrôlée par les services de l'Etat. En plus, à Salon, comme c'est une grosse station, il y a en même temps un autocontrôle. Et donc il y a plusieurs dizaines de paramètres, entre 68 et quelques fois beaucoup plus, qui sont contrôlés et qui permettent, par rapport à des normes, d'assurer la potabilisation et la distribution. D'accord, merci. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire si on connaît la consommation moyenne d'eau par ménage ? Est-ce que vous avez une idée à peu près ? C'est un micro. Je dirais entre 100 et 300 m3 par an et par ménage. Mais c'est différent selon les endroits. Si on a un jardin ou pas un jardin, ça peut être très très différent. Après, si on prend en compte l'agriculture, les agriculteurs, ce n'est plus pour un ménage, mais on va dire que c'est industriel. Et là, les consommations sont beaucoup plus grandes. Sinon, je voulais dire quelque chose sur ce que vous avez dit avant. Donc vous avez l'eau potable à Salon. Moi, je viens d'Aix-en-Provence. On a l'eau du canal de Provence. Et c'est de l'eau qui est livrée, dite non potable. Donc elle arrive au robinet. Il y a des passages où l'eau passe dans des canaux qui ne sont pas couverts. Et donc elle n'est pas donnée comme potable. Personnellement, je la bois. Je ne suis jamais tombé malade. Mais ce n'est pas partout qu'il y a de l'eau potable au robinet. Très bien. Roger, peut-être une question en Internet ? Oui, alors on a une question en Internet de Boubou12 qui nous demande pourquoi l'eau à Salon, qui est de bonne qualité, a quand même un goût de javel très important. Pourquoi donc ? Et pourquoi, si on a un goût de javel, est-ce qu'on ne nous cache pas quelque chose à ce niveau-là ? Pourquoi on a chlore autant ? Alors, a priori, l'eau, elle a un goût chloré tout simplement parce qu'il faut du chlore pour arriver à la désinfecter et être sûr qu'il n'y ait pas de développement de micro-organismes. Donc une eau chlorée, c'est une eau qui est sûre, qui est sécurisée. Je peux rajouter que si vous voulez faire disparaître le goût du chlore, vous remplissez votre carafe avec un col ouvert, vous la mettez dans le frigo et quelques heures après, le chlore qui est très volatile a dégazé et vous avez une eau qui est saine puisque le principe du chlore, c'est de maintenir la qualité de l'eau dans les réseaux pour éviter que se développent des éléments bactériens. Et donc si vous faites ça, vous avez une eau de très bonne qualité qui n'a pas le goût du chlore. Musique 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 Abonnez-vous !